C'est un camion un peu particulier que vous pourriez bien voir circuler ces prochains mois dans les rues de Versailles. Ce camion vibreur, comme on l'appelle, fait partie de la campagne exploratoire du projet Géoscan. Avec seulement 14 véhicules comme celui-ci au monde, sa technologie permet d'identifier en sous-sol les endroits les plus favorables à la géothermie. Le sous-sol, on l'explore pour avoir une connaissance de la structure, des propriétés du sous-sol, dans un objectif d'exploration de la ressource géothermale pour la production de chaleur, principalement en réseau de chaleur urbain. Proposé par l'ADEME, la région Île-de-France et le service géologique national dans plusieurs communes, ce projet répond aux enjeux actuels de transition écologique. Aujourd'hui, on a besoin de doubler l'utilisation de la ressource géothermale pour tenir les ambitions de la France en matière de déploiement des énergies renouvelables. C'est une étude très importante qui va se déployer sur les mois qui viennent. Aujourd'hui, le territoire francilien accueille la plus grande concentration européenne d'installation de géothermie. Selon le maire de Versailles, ce dispositif permet d'exploiter les ressources géologiques sans dégradation du territoire. Versailles, tout le monde le sait, c'est une ville de patrimoine et donc il faut que notre source d'énergie soit la plus discrète possible. La géothermie, elle a toutes les qualités. D'abord, c'est une énergie renouvelable, c'est une énergie qui ne se voit pas parce que vous n'avez pas besoin de cheminée, c'est une énergie non polluante. Après une première démonstration ce mercredi, ce camion sera mis en circulation de nuit entre le 26 février et le 15 avril prochain. Parmi les communes concernées dans les Yvelines, Versailles, Jouard-Ponchartrain, Plaisir ou encore Trappes.